Pour les minutes qui nous restent, vous pouvez porter vos vareuses et chausser vos bottines. On termine par le sport en se rendant au pays de Nelson Mandela après la défaite du 11 national au Shan 2014 face au Panthère du Gabon. Lors de la deuxième journée du groupe D, le président de la Fédération Congolaise de Football Association a tenu à remonter le moral des léopards locaux. Constant Omari Sélémani les a appelés à se ressaisir car la victoire est impérative face au Burundi afin d'éviter une nouvelle débâcle. Belinda Oudia pour le récit. La défaite du léopards concedée le samedi dernier devant le Panthère du Gabon n'a pas le sein différent. Le président de la Fédération Congolaise de Football Association, Constant Omari Sélémani, qui 24 heures après a eu une chance de travail avec souhait et staff technique en vue de le mettre devant la responsabilité. Très sérieux, avec un temps dur, le patron du football congolais a fait savoir aux joueurs que lui ne pouvait pas comprendre qu'avec tous les moyens que le gouvernement de la République met à leur disposition, qu'il est en partie abattue par le Gabon et commence par la suite à faire de calcul pour espérer une éventuelle qualification devant les Burundis. Constant Omari Martel finit les régimes d'enfants gâtés au sein de la sélection. Aucun joueur désormais ne touchera à sa prime aussi longtemps qu'il n'y aurait pas de bon résultat en amont. Prenant la parole au nom de tous ses coéquipiers, le capitaine de l'Opard de la FBP, Robert Tigaba, promet de redresser la barre afin de redonner du sourire à toute la naissance congolaise. Rappelons que pour ces matchs perdus devant le Gabon, le joueur en perçut à chacun un montant de l'ordre de 7500 dollars américains, dont 5000 du gouvernement et 2500 du sponsor de la Fédération Congolaise des Fils dans l'association Orange. Pour le coin en Afrique du Sud, Belinda Oudia pour B1.